Nicolas Bedo snobé au César, le fait parc de sa déception Ce mercredi 25 janvier, l'Académie des Césars a dévoilé la liste des nominations pour la prochaine cérémonie. Et les noms de Nicolas Bedo et de l'équipe de son film Mascara n'y figurent pas. Une véritable désillusion pour le réalisateur, qui n'a pas caché sa déception sur les réseaux sociaux. Le compte à rebours est lancé avant la grande soirée des Césars, qui se déroulera le vendredi 24 février, en direct de l'Olympia. Après la réalisatrice Danielle Thompson, c'est à Araïm qui a été choisi pour présider la cérémonie, qui promet déjà de grands moments de télévision. Cette année, c'est le réalisateur américain David Fincher qui recevra le César d'honneur. Un an après quatre blanchettes, récompensé l'an passé pour l'ensemble de sa carrière. Après des précédentes éditions marquées par des polémiques, notamment celles de 2020. Durant laquelle Adèle Hanel avait quitté la cérémonie après la victoire de Roman Polanski. L'Académie a décidé cette année d'éviter tout scandale, en écartant les personnalités mises en examen pour des faits de violence. Ce mercredi 25 janvier, l'identité dénommée a été révélée par l'Académie, et deux films se sont immédiatement distingués, La Nuit du 12. Pola retraçant l'enquête sur un féminicide, et L'Innocent, la comédie de Louis Garel. Deux longs métrages qui avaient conquis les aficionados des salles obscures. La déception fut immense en revanche pour Nicolas Bedeau, qui espérait décrocher des nominations pour son film Ascarade. Sur sa page Instagram, le fils de Guy Bedeau n'a pas pu cacher sa tristesse, lui qui a publié un cliché d'un César. Légendée, zéro nomination. Une pensée pour toute l'équipe qui a fait une fois de plus, un travail fabuleux. Les actrices, les acteurs, les décors, les costumes, le montage, la musique, votre talent et votre confiance. C'est la plus belle des récompenses. On lève la tête et on avance, a-t-il déclaré ? Un message qui a visiblement ému de nombreux internautes, qui lui ayant témoigné leur déception en commentaire. A commencer par Laura Smet. « C'est NIMP, moi c'est mon préféré », a écrit la comédienne. On ne peut pas plaire à tout le monde.